Bonjour à toi chers spectateurs, I feel good de Gustave Carverne et Benoît Délépine. Je l'attends comme j'attends chaque film de Carverne et Délépine, c'est-à-dire comme un petit délire qui va se poser là au cœur du cinéma, qui ne va pas avoir de grandes prétentions, qui ne va pas forcément avoir de grandes ambitions, quoique, ils ont des fois de grandes ambitions ces cinéastes, mais qui surtout va se poser comme juste un trip, fait par deux auteurs qui sont à part dans la production audiovisuelle française, et qui ont juste envie de partager quelque chose avec le spectateur, soit un petit bout d'humanisme teinté de cynisme. Et ça avait l'air d'être tout à fait ça, I feel good. Le résumé pour faire simple, Jacques est un homme plein d'ambition, qui ne rêve que d'une seule chose, trouver l'idée qui fera de lui un grand de ce monde. Mais avant, il va choisir de rejoindre sa sœur Monique, qui travaille dans un Emmaüs, chez qui il espère trouver cette fameuse bonne idée. Alors, ça fait plutôt partie de leur filmographie légère, I feel good, parce que je vois vraiment dans toutes leurs œuvres, en fait, à Carverne et Delépine, une espèce de cisure très claire. Il y a des films qui sont là pour être des films ambitieux et vraiment forts, et il y a d'autres films qui sont plus là pour être des œuvres légères, pas forcément expérimentales, mais en tout cas proches de l'absurde. Dans cette catégorie-là, on peut mettre plutôt tout ce qui est Le Grand Soir, I feel good, Near Death Experience, et dans l'autre, on peut mettre tout ce qui est Mammouth, Louise Michel, Saint-Amour, des films comme ça. Et on sent que I feel good est plus dans l'autre catégorie, cette catégorie plus légère, plus simple, qui a forcément un fond politique, parce que les films de Carverne et Delépine ont toujours un fond politique, mais qui a surtout l'ambition d'être avant tout une petite comédie, sympathique, qui n'a pour seule envie que de faire rire le spectateur, de le faire rire avec quelque chose qui sonne dans l'actualité, mais qui n'est pas forcément cynique ou critique, mais qui est simplement là pour rappeler que nous vivons dans un monde qui est très particulier, et qu'il faut accepter d'embrasser toutes ces petites difficultés, qu'elles soient politiques ou sociétales, pour arriver à avancer. Et c'est tout simplement ça, I feel good. Dans le monde du cinéma, si tu as envie de donner un fond politique à ton œuvre, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu choisis de faire une satire ou une critique, et de potentiellement te mettre à dos tous ceux qui ne pensent pas comme toi, soit tu décides de créer une comédie qui se moque de ce monde, sans pour autant le regarder de travers. Kervern et Delépine voient les choses comme cela, et c'est ainsi que leur nouveau long-métrage s'offre ainsi à nous, comme une magnifique drôlerie décalée et allumée, sous forme de pamphlet sociétal et réflexif, autour de l'idée de riches et de pauvres, et surtout d'entrepreneurs, au cœur d'un état où le président veut pousser les jeunes à aller dans cette direction. En termes d'écriture, Kervern et Delépine, comme toujours seuls à l'écriture, décident de composer ce que je trouve être leur plus belle galerie de personnages. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce que Louise Michel a quand même une galerie de personnages, ils aiment bien construire des gros personnages principaux et mettre quelques petits personnages secondaires autour d'eux. Encore une fois, on peut voir ça au travers du personnage de Jacques et de sa sœur. Mais, je trouve que là, ils ont vraiment réussi à faire leur film, où en termes d'écriture, il y a le plus de personnages secondaires qui sont mis en avant. Où là, les personnages secondaires ont une importance extrêmement folle sur le spectateur. Ces personnages sont vraiment là pour avoir un impact sur celui-ci, pour pas uniquement aider le personnage principal ou les personnages principaux à avancer au fil du récit. Cette galerie de personnages secondaires est extraordinaire. Je les adore, je les aime. C'est l'une des plus belles galeries de personnages et l'une des catégories de personnages les plus loufoques que le cinéma français eut depuis longtemps. Ils sont attachants, ils sont émouvants, ils sont drôles, ils sont à mourir de rire même par moments, mais en plus de cela, ils ont un fond politique, social ou simplement humain, mais ils ont un fond. Ils ont une forme, ils ont une force. Ils imprègnent quelque chose sur le spectateur qui nous marque, qui nous titille en sortant de la salle où on se dit « Ok, ces personnages, ils ont été là peut-être que quelques minutes à l'écran, mais je les ai trouvés tellement forts qu'ils ont réussi à me toucher, à m'apporter quelque chose, à me rappeler que dans notre société actuelle, ils sont peut-être ce qu'il y a de plus humain alors qu'on a tendance à délaisser l'être humain, à le mettre de côté, à lui dire « Non, non, range-toi, ça sert à rien que je m'attache à toi, demain je t'aurai oublié, ça se trouve. » Eux non, on les garde en tête, parce qu'ils nous marquent, parce qu'ils nous touchent. Et en plus de cela, il y a un très joli jeu autour du travail des genres, par le biais de ces personnages qui est fait par les deux auteurs. Ce qui fonctionne à 200% au cœur de cette écriture, c'est le jeu très subtil qui réside entre décalage et loufoque, entre absurde et irréalisme, entre ce qui doit être fait et ce que les personnages décident de faire. Et c'est ce qui a toujours fait l'essence même de l'écriture des deux auteurs français. Ils aiment se jouer de leurs protagonistes, mais en plus de cela, ils aiment surtout en faire des représentations de ce que l'on pourrait presque nommer des crétins super puissants, des génies totalement incompris, ou bien les imbéciles les plus crédibles de l'histoire du cinéma, tant on a envie de les voir réussir dans leurs recherches complètement folles de succès et de réussite. En termes de mise en scène, c'est peut-être leur film que je trouve être le plus, on va dire, maladroit. Pas dans le sens où il est mal mis en scène, dans le sens où la mise en scène enchaîne trop de scènes où on voit leur gimmick revenir absolument face à la caméra. C'est-à-dire, comme Jean Dujardin en parlait très bien dans l'interview, c'est des mecs qui font des plans-séquences. Il faut laisser l'acteur et le spectateur, entre guillemets, interagir l'un avec l'autre. Là, ça se ressent trop. Dans le sens où c'est presque poussif, et où par moments, ils auraient pu plus user justement du découpage, du montage, de l'effet comique de celui-ci sur le spectateur, et il y a moins ça. Et c'est peut-être ce que je trouve être le plus, on va dire, difficile d'accès, et du coup le moins marquant pour le spectateur, parce que là où la plupart de leurs films avant avaient une puissance dramatique, un impact émotionnel par le biais justement de certains effets de découpage, ou au contraire de plans-séquences laissés ainsi, là on sent que c'est presque juste uniquement pour rappeler que ce sont des mecs qui font des plans-séquences et qui laissent de la liberté à leurs acteurs, parce que leurs acteurs sont bons. Et ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Mais cela n'empêche pas le film d'avoir au-delà de ça de très bonnes idées, et notamment de jouer sur ce côté un petit peu réalisme poussif par le biais du plan-séquences, sans pour autant en faire un défaut de film. Le réalisme poussif de la réalisation de Carverne et Delépine pourrait laisser de marbre, et en un sens on comprend pourquoi, lorsque l'on voit par moment la forme que prend le long-métrage des deux auteurs. Mais derrière cela se cache avant tout un besoin de faire ressentir une réalité qui fonde ensuite la base de ce qui fait l'absurde des deux auteurs. Plus on avance, plus le tout est loufoque, plus la nécessité d'avoir posé la mise en scène comme proche documentaire permet au bout de sonner comme une blague qui tourne mal, et ainsi de donner à l'humour un impact bien plus grand que simplement celui d'une petite anecdote au cœur d'un récit qui est loin d'être proche de cela. En termes de casting, je trouve que déjà Joseph Daan dans le rôle du menuisier est très drôle, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi Lou Castel dans le rôle du costaud qui est... Il a une scène que je trouve être à mourir de rire, mais ça fonctionne vraiment à merveille. Jean-Benoît Hugeux, Jean-François Landon, Jeanne Abitnerova, Elsa Foucault, Marius Bertram, tous ces acteurs-là qui sont quasiment des non-pros, ou en tout cas des acteurs souvent relégués à des rôles très secondaires, ont un impact sur nous que je trouve être très fort parce qu'ils ont une sensibilité que seuls Kervin et Delipine sont capables de faire ressortir chez beaucoup d'acteurs. Et chez eux, ils arrivent à détacher cela avec une force que je trouve géniale. Et en plus, il y a ces deux acteurs principaux. Bon, il y en a un des deux sur lequel j'ai quelques doutes parce que je trouve qu'il est un petit peu trop catégorisé, et même si Kervin et Delipine, il va bien jouer avec lui, il est encore une fois trop catégorisé, mais l'autre, elle est magnifique. Du jardin est assez juste dans le rôle central, parvenant à jouer de son statut de playboy tout en étant un magnifique crétin. Et Moreau, comme à son habitude, est d'une extraordinaire finesse et d'une tendresse aussi émouvante que terriblement sincère. Au bout du compte, I Feel Good est une œuvre arrangée dans la partie joyeuse, loufoque et très légère de la filmographie de Kervin et Delipine. Ils ont fait des œuvres beaucoup plus marquantes, mais je trouve qu'I Feel Good est une œuvre qui se prend comme telle, qui s'accepte, qui se laisse porter par une douceur et une légèreté qui est enivrante et qui est extrêmement satisfaisante pour le spectateur. C'est un film qui est ancré dans un contexte politique sans pour autant être une œuvre lourde en termes de thématiques. C'est un film qui est drôle, voire même très drôle. Et c'est pour ça que I Feel Good de Gustave Kervin et de Bedouin Delipine, je ne peux que vous conseiller de le voir en salle. C'est un film qui est une bouffée de fraîcheur au cœur du cinéma français actuel. Vraiment. A plus !